David, pour Marie-Laure. Le dispositif de sécurité est vérifié dans le moindre détail, comme le libre passage des secours et leurs accès. La commission spécialisée vient aussi contrôler, bien sûr, la conformité des attractions. Les certificats techniques effectués au préalable sont validés, même sur les stands les plus traditionnels. On est devant un stand qui fait partie des catégories 1, où on contrôle le store, on contrôle l'alimentation électrique, aussi le claftage et tout ce qui peut avoir un accès par rapport au public. Les contrôles sont particulièrement sévères sur les attractions vertigineuses, celles qui vous mettent la tête et le cœur à l'envers. La foire des Rameaux en propose une douzaine parmi les 90 attractions. Elles n'attendent plus que le feu vert de la commission de sécurité, chapeautée par la ville de Grenoble. Une fois qu'on a tout validé, chaque détail de chaque manège, à la fin de la visite de sécurité vers midi, là, on fait un arrêté d'ouverture de la foire. Ça veut dire que tous les métiers, ils sont à jour, de toute leur assurance, de tout leur contrôle technique. Sans ça, on ne fait pas d'ouverture de la foire. Là, ça se présente bien ? Impeccablement bien. Évidemment, Pauline, ces machines à sensations fortes n'ont plus grand-chose à voir avec ces attractions bonnes enfants qui faisaient le bonheur de la foire des Rameaux jusque dans les années 70. Je veux parler de l'homme caoutchouc, de la femme à barbe, de l'homme sans tête ou encore ma préférée, cette beauté qui se couchait sur des tessons de bouteilles. Elle avait un nom très évocateur, la femme insensible.